Tu as déjà vu les alcools dans beaucoup de vidéos de chimie organique jusqu'à présent, mais voici une vidéo qui leur est tout spécialement dédiée. Alors alcool, en chimie, c'est le nom générique pour toutes les molécules qui sont de la forme R-OH. Ou R, ça peut être une chaîne carbonée ou n'importe quel groupe fonctionnel, lié donc avec OH. Et on utilise généralement cette lettre R pour la notation, car ces groupements sont aussi appelés radicaux. Attention à ne pas confondre avec radicaux libres. Et attention aussi à ne pas confondre avec ce qu'on appelle alcool dans le langage courant. Tout ce qui s'appelle alcool ici, selon cette nomenclature, n'est pas forcément buvable. L'alcool au sens courant dans le langage, quand on parle de boissons alcoolisées, c'est uniquement l'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool particulier qui a la formule CH3-CH2-OH. Et c'est celui-là qu'on va retrouver dans les boissons alcoolisées, que ce soit le vin, la bière, les liqueurs. Les autres alcools ne sont pas comestibles. Alors, je ne dis pas que l'éthanol est bon pour la santé, mais par exemple le méthanol, qui est très proche, qui lui est CH3-OH, c'est un poisson très dangereux. Il peut te rendre aveugle ou même te tuer à relativement faible dose comparativement à l'éthanol. Donc ici, on parle bien de tous les alcools, c'est-à-dire toutes les molécules qui vont porter cette fonction OH, cette fonction alcool. Donc ces alcools, on les a déjà vus dans des réactions. Par exemple, l'anion hydroxyde peut agir comme un nucléophile ou des réactions de substitution SN2 qui ont créé des alcools. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est d'être plus à l'aise notamment pour nommer ces alcools. Donc allons-y, essayons ensemble de trouver le nom de ces molécules représentées ici. Comme pour les autres molécules, on va commencer par trouver la plus longue chaîne carbonée. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc ça va être un pinte, le préfixe pinte pour 5. Et il n'y a pas de double liaison. Donc c'est un alcane, donc c'est un pentane. Et la présence ici de ce groupe alcool, de cette fonction alcool, c'est plus important, disons, que le fait d'être un alcane. Donc c'est le suffixe "-ol", qui va terminer le nom pour signifier cela. Donc on a ici un pentanol. Et pour positionner ce groupement OH sur la molécule, il faut donner le numéro du carbone auquel il est lié. Et en commençant la numérotation des carbones de la chaîne, de manière à avoir le plus petit numéro possible pour celui-ci. Donc dans notre cas, on commence à droite, et on a ici 1, 2, 3, 4 et 5 carbones. Donc la fonction alcool est portée par le deuxième carbone. On peut donc appeler cette molécule le 2-pentanol, mais aussi le pentane-de-ol. Alors cette deuxième notation est moins pratique à prononcer, mais elle est plus pratique lorsqu'on a plusieurs fonctions à placer sur la molécule. Alors deuxième exemple ici, une molécule qui est un peu plus compliquée d'apparence, mais pour laquelle on va utiliser la même méthode. Donc on repère d'emblée quelques particularités, notamment ici, on voit que c'est un alcine dû à cette triple liaison. Et il y a aussi deux substituants brôme présents, et bien sûr le OH qui fait de lui un alcool. L'alcool l'emporte sur tous les autres, donc le nom finira par ALL, et on commence la numérotation des carbones au plus près de l'alcool, de manière à ce que le carbone qui le porte ait le plus petit numéro possible. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 carbones. Donc ce sera un oct, puisque oct c'est donc le préfixe pour 8, ce sera un oct, et puisque c'est un alcine, ce sera un octine, et bien sûr ol pour la fonction alcool. Donc c'est un octinol, et on voudrait spécifier où se trouve la triple liaison, où se trouve la fonction alcool et où sont placées les brômes. Donc ici la triple liaison, on veut lui affecter le plus petit nombre possible, donc 5 plutôt que 6. Donc on va avoir un oct, 5, in, l'alcool il est sur le carbone 4, 4, all. Et les deux brômes sont tous les deux sur le carbone 7, donc on a un 7, 7, 10 brômeaux, oct, 5, in, 4, all. Donc cette molécule peut apparaître impressionnant, et son nom l'est un petit peu aussi, mais tout cela a suivi la même logique, tout simple. Passons à celui-ci. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, donc on va utiliser le préfixe ex, pour signifier que c'est 6. Il n'y a que des simples liaisons, c'est un hexane, et ces carbones sont disposés selon un cycle, donc c'est un cyclohexane. Et enfin, présence de ce groupement OH, ici, c'est un cyclohexane. Et comme on n'a que ce groupe OH ici, on n'a pas besoin d'indiquer sa position sur le cycle, puisque du coup le cycle n'a pas de sens. Si on avait plusieurs substituants, alors oui, il faudrait pouvoir les situer les uns par rapport aux autres, et on numéroterait nos carbones et on ferait apparaître cette précision dans le nom, mais là, c'est inutile. Alors finalement, cette dernière molécule, ici, encore une fois, on a notre chaîne carbonée, avec 1, 2, 3 carbones. Donc le préfixe sera prop, et an, puisque ce sont des liaisons simples, donc propane, et il porte deux fonctions alcool, sur le carbone 1 et sur le carbone 3. Donc on peut l'appeler soit le 1, 3, propane, diol, donc pour positionner, et bien signifier qu'il y a di, c'est deux fonctions all, ou bien le propane, 1, 3, diol. L'un comme l'autre, sont correctes.